Aujourd'hui, Dieu apporte un message vital de prudence et de guidance. Il avertit qu'il est crucial de rester vigilant, car quelqu'un dans votre vie est trompeur et planifie de vous nuire en secret. Cette personne vous moque, fait des blagues inappropriées et répond des remarques injustes. Elle essaie même d'influencer vos amis et de nuire à votre réputation. Dieu veut que vous reconnaissiez cette menace et preniez des mesures pour vous protéger. Ce message fait partie de votre connexion divine, si vous croyez en la protection et la guidance de la conscience divine, envisagez de vous abonner à cette chaîne. Prenez un moment pour écouter votre intuition. Le message de Dieu vient avec un profond amour et une inquiétude sincères pour votre bien-être, donc il est important de tenir compte de cet avertissement divin et de rester attentif aux signes autour de vous. L'hypocrisie consiste à présenter un faux visage, cette personne peut sembler amicale lorsque vous êtes présent, mais pourrait comploter contre vous dans votre dos. L'avertissement de Dieu n'a pas pour but d'instiller la peur, mais de vous encourager à être perspicace dans vos interactions. Faites confiance à vos instincts et surveillez tous signes de comportements incohérents de cette personne. Évaluez vos relations pour identifier ceux qui se soucient réellement de vous, et entourez-vous de personnes qui soutiennent votre croissance et respectent vos limites. Soyez prudents avec ceux qui montrent de l'honnêteté ou de la manipulation. Souvenez-vous que Dieu est toujours avec vous, offrant guidance et protection. Votre foi vous aidera à discerner la vérité et à prendre les bonnes décisions. Tapez, à 222, si vous avez confiance en Dieu. Si vous suspectez quelqu'un de conspirer contre vous, évitez les confrontations hostiles. Abordez la situation avec grâce et assertivité. Dieu vous encourage à être diplomate pour défendre vos limites et à chercher des conseils auprès de personnes de confiance si nécessaire. Parler de vos préoccupations peut apporter clarté et soutien. Profitez de cette occasion pour développer la conscience de soi et l'amour propre, reconnaître votre valeur et établir des limites saines. Écoutez votre intuition et guidance divine pour mieux comprendre qui vous soutient réellement. Tournez-vous vers la prière pour obtenir une direction divine et faites confiance à Dieu pour vous guider sur le chemin de la vérité. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de contribuer à notre travail d'amour et de foi, vous pouvez le faire en utilisant le bouton « Merci » juste en dessous de cette vidéo, ou même en devenant membre soutien de la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour cela. L'amour et la protection de Dieu sont toujours présents. Votre foi vous aidera à affronter les défis. Profitez de ce moment pour grandir, restez fidèle à vous-même et ne laissez pas les actions trompeuses vous influencer. Votre intégrité vous protégera de ceux qui cherchent à vous nuire. Ne laissez pas la peur vous contrôler. Soyez attentif à l'énergie que vous autorisez dans votre vie et ayez confiance dans le plan divin de Dieu. Aimez ce message pour l'affirmer. Dieu dit « Je suis votre Père, votre Créateur, votre Dieu ». Je comprends profondément votre cœur et je parle avec amour et autorité. Mes paroles douces apaisent votre âme alors que je vous demande de trouver la tranquillité. Je vous infuse de courage et de force divine. Aujourd'hui, vous retrouverez le courage et l'énergie nécessaires pour surmonter le découragement d'hier. Les paroles qui vous ont blessés et ont volé votre espoir ne vous garderont plus en larmes. Placez vos peurs devant moi, et ma voix tendre vous réconfortera chaque nuit. Ressentez un amour profond et magnifique qui dissipera la solitude et la peur. Respirez profondément et sentez la ronde de l'éternité. Ma présence guérit, nourrit et vous protège des ennemis dans l'ombre. La sagesse que je vous offre vous guidera loin des faux amis qui sacrifient votre avenir pour des gains éphémères. Même si mon amour semble ne pas satisfaire vos attentes, souvenez-vous combien vous êtes précieux à mes yeux. J'ai béni beaucoup de gens, mais peu ont retourné leur gratitude. Vous en faites partie, et cela me remplit de joie. Vous montez à un niveau surnaturel, et je partagerai mes plans et les merveilles que vous accomplirez en mon sein. Je renouvelle votre force et votre endurance, vous permettant de faire face aux défis avec une vigueur renouvelée. La patience vous guidera à travers les périodes d'attente, et vous entendrez ma voix vous montrant le chemin. Lorsque les tempêtes approchent ou que les ténèbres vous entourent, n'ayez pas peur. Dans vos moments les plus difficiles, mon Saint-Esprit vous guidera avec courage. Tapez, sans doute, pour le recevoir. La présence de Dieu enveloppe ceux qui ont soif de sa grâce, et ils ressentent une joie dans leur cœur lorsqu'ils vous voient. Ils perçoivent une puissance de guérison émanant de vous. Je vous donne une nouvelle perspective sur votre véritable moi, indépendamment des jugements ou de l'envie des autres. À mesure que vous progressez vers de plus grandes réalisations, ils ne pourront pas vous arrêter. Je suis le potier, et vous êtes l'archi. Je vous ai façonné de mes propres mains depuis longtemps. Vous avez enduré de nombreuses épreuves, et votre foi est maintenant aussi forte et inflexible que l'acier. Vous êtes comme un vase préparé pour être rempli des bénédictions et des dons de mon Saint-Esprit. C'est la réalité, il y aura ceux qui tenteront de vous saper, mais ils ne réussiront pas à vous briser. Ceux qui vous jugent avec mépris seront surpris, et ceux qui pensent pouvoir vous surmonter facilement seront étonnés par la protection qui vous entoure. Vos larmes de peur sont rencontrées par des paroles qui vous apportent force et paix. La même puissance qui a créé l'univers est avec vous partout où vous allez, alors il n'y a pas lieu de craindre. Je vous infuse de courage, et il n'y a pas de place pour la timidité ou l'anxiété en vous. Vous aurez toujours mon soutien. Accueillez le succès car mon amour pour vous vous garde connecté à moi. Je ne fais pas d'erreur, tout a un but, et chaque événement dans votre vie a une raison. Vous êtes ma possession la plus précieuse, et votre vie est entre mes mains. Mon amour vous a atteint même lorsque vous étiez distant, et il continuera malgré vos erreurs. Je suis constant, hier, aujourd'hui et pour toujours. Mon opinion reste inchangée. Je vous ai cherché lorsque vous étiez fatigué et découragé, cherchant une simple échappatoire à votre douleur. Je vous ai montré que la vie et la paix ne se trouvent pas derrière de fausses portes. La persistance et le fait d'affronter la souffrance sont essentiels. Placez votre foi dans ma parole et avancez avec ma main dans la vôtre, et vous serez témoin de bénédictions immenses. Je souhaite transmettre ce message avec douceur et calme, espérant que vous ouvrirez votre cœur et trouverez une force divine dans mes paroles. Les défis continueront, et l'adversaire persistera à essayer d'obscurcir vos pensées, de vous détourner de votre but et de vous mener à la désespérance. Dieu affirme que vous avez déjà reconnu et embrassé avec sincérité ce que vous comprenez maintenant, vous n'êtes pas seul dans vos batailles, et vous ne le serez jamais. En tant que puissant gardien, je vous protégerai et vous mènerai à la victoire. Avancez avec foi, car je tiendrai votre main et remplirai votre être de mon esprit. Votre destin est d'être une source de bénédiction, mais surtout, vous aurez toujours mon amour. Il y aura des moments où je vous demanderai de vous reposer et de prioriser votre santé. Bien que les distractions de la vie soient nombreuses, l'importance d'être reconnaissant pour les anges envoyés pour nous aider ne peut être sous-estimé. Ces messagers célestes incarnent l'amour et les soins divins, toujours prêts à nous aider et à nous protéger dans nos moments de besoins. Dans diverses traditions spirituelles et religieuses, les anges sont vus comme des êtres divins qui transmettent des messages et des conseils de Dieu. Ils sont des êtres de lumière, rayonnant en paix, gentillesse et protection. En reconnaissant et en étant reconnaissants pour les anges dans nos vies, nous renforçons notre lien spirituel avec Dieu et cultivons un sentiment de confiance en sa protection. Par conséquent, cultivez toujours un cœur plein de gratitude, en reconnaissant la bonté de Dieu en envoyant des anges pour nous aider. Cela renforce non seulement notre relation avec lui, mais nous rend également des canaux de sa lumière et de son amour pour ceux qui nous entourent. Parfois, je poserai ma main sainte sur votre épaule, vous rappelant de vous reposer, de prier et de vous nourrir de ma parole. Je vous félicite et vous bénis pour le temps que vous me consacrez chaque jour. Votre dévouement et votre loyauté sont remarquables. Vous avez appris à me chercher avec confiance, et votre gratitude guérit votre cœur et celui de votre famille. Ne laissez pas les jugements des autres vous décourager. Vous êtes sage, patient et perspicace, et vous connaissez votre chemin parce que vous me faites confiance, votre Père Céleste. Certains peuvent se sentir envieux en voyant les merveilles dans votre vie, et les envieux peuvent essayer de vous juger sur les apparences. Mais je vois votre cœur et connais votre véritable essence. Je vous aime, et si les gens fabriquent des mensonges pour vous blesser, ils devront m'affronter. N'ayez pas peur, je ne vous ai pas abandonné dans vos moments les plus sombres, et je ne le ferai pas maintenant. Je vois votre fidélité et votre croissance. Vous avez pris la meilleure décision en me confiant votre vie et votre cœur. Vous et votre famille êtes en sécurité et protégés dans mes mains. Que ressentez-vous en sachant que je vous aime ? Que pensez-vous en réalisant que j'entends vos pensées et vois votre situation ? Comprenez que vous êtes valorisés, protégés et aimés. Mon but est que vous vous sentiez toujours en sécurité, même si vous ne percevez pas ma présence ou mon amour parfois. Ma parole assure que rien et personne ne peut vous séparer de moi, même lorsque vous êtes entourés d'ennemis et que vous faites face à des défis apparemment insurmontables. Ne doutez jamais de mon amour, ma promesse est inébranlable, et en elle, vous trouverez refuge. Même lorsque les circonstances ne sont pas comme vous l'aviez attendu, ma protection sera toujours avec vous, et vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Dites-le à haute voix pour que votre foi et conviction soient entendues dans les cieux. Je crois en vous. Vous n'êtes pas esclave de vos émotions, votre foi est forte, et vous êtes loyens. Faites confiance à ma parole sainte. Tapez le 555 pour la recevoir. Dieu dit, si vous criez avec ferveur, j'ai confiance en vous, Christ Jésus. Même si vous ne le percevez pas maintenant, des légions d'anges guerriers se rassemblent autour de vous, combattant en votre nom jusqu'à ce que vous soyez complètement libérés de vos adversités et obteniez la liberté de ce qui vous offrit. C'est déjà déterminé et accompli. Je vous l'assure et je le réaliserai. Votre cœur déborde de joie, porté par la paix que vous désirez. Je comprends que vous vivez une émotion indescriptible, mais je vous encourage, chers enfants, à être certain que même si vous ne le ressentez pas, je suis à vos côtés. Je ne vous quitterai jamais. Mon amour pour vous se manifestera toujours comme une protection. La nuit, je réconforterai votre âme, et à l'aube, je serai à vos côtés. Jour après jour, je resterai avec vous. Votre attente a été longue, mais votre bénédiction est vaste et extraordinaire. Votre patience a fleuri, votre foi s'est renforcée, et faire des choix sages vous a rendu sages. Vous avez montré du courage face aux obstacles, et maintenant vous êtes prêts à faire ce saut de foi. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec tous ceux que vous aimez via WhatsApp. Le message de Dieu est pour tout le monde, et vous serez certainement bénis par lui. Dans la grande tapisserie de l'existence, chacun de nous est un fil unique tissé par la main du Divin. Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, a un plan pour chacune de nos vies, conçu avec un but et une intention. Ce plan n'est pas simplement une série d'événements arbitraires, mais un voyage profond et significatif destiné à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et à nous guider vers notre véritable potentiel. Depuis le moment de notre création, Dieu a envisagé un chemin pour nous, rempli d'opportunités de croissance, d'apprentissage et de transformation. Son plan englobe non seulement nos réussites mais aussi les défis auxquels nous faisons face. Ces défis ne sont pas aléatoires mais font partie de sa stratégie divine pour construire notre caractère, renforcer notre foi et approfondir notre compréhension de son amour et de sa grâce. Le plan de Dieu est profondément personnel. Il connaît nos forces, nos faiblesses et nos désirs les plus profonds. Chaque étape que nous prenons est guidée par sa main, nous menons vers un avenir qui s'aligne avec sa vision pour nos vies. Même lorsque le chemin semble incertain ou lorsque nous rencontrons des obstacles, nous pouvons avoir confiance que le plan de Dieu se déroule de manière au-delà de notre compréhension immédiate. Faire confiance au plan de Dieu signifie avoir foi en son timing et en ses méthodes. Cela implique de renoncer à nos propres désirs et attentes pour embrasser le voyage qu'Il a tracé pour nous. Cette renonciation n'est pas abandonner nos rêves mais aligner nos rêves avec son dessein divin. Il s'agit de reconnaître que son plan pour nous est plus grand que tout ce que nous pourrions imaginer par nous-mêmes. Alors que nous naviguons à travers la vie, il est important de rester connectés à Dieu à travers la prière et la réflexion. En cherchant sa guidance et en restant ouverts à sa direction, nous nous permettons d'être guidés vers l'accomplissement de son plan. Chaque moment, qu'il soit joyeux ou difficile, est un pas vers la réalisation d'un but qui est uniquement le nôtre. Dans le grand dessein du plan de Dieu, nous ne sommes jamais seuls. Il marche avec nous, pourvoie à nos besoins et nous soutient à chaque saison de la vie. Son amour et sa grâce sont constants, nous offrant réconfort et assurance que son plan pour nous est un plan d'espoir et de promesses. Ainsi, alors que vous avancez, embrassez le voyage avec confiance et foi. Souvenez-vous que le plan de Dieu pour votre vie est un témoignage de son amour infini et de sa sagesse parfaite. Chaque expérience, chaque moment, fait partie de son grand dessein, vous menant vers un avenir rempli de buts et d'accomplissements. Sous-titrage Société Radio-Canada